Musique A l'affiche aujourd'hui, Spotlight, nommé 6 fois à la prochaine cérémonie des Oscars. Ce film retrace l'histoire vraie, et oui, encore une histoire vraie, de l'enquête menée en 2002 par le journal Boston Globe contre l'église catholique. A l'époque, le journal avait mené une véritable enquête d'investigation pour mettre à jour un scandale de pédophilie massive uniquement dans l'état de Boston. Les résultats de l'enquête avaient fait grand bruit à l'époque, mais ça fait déjà 15 ans, on ne s'en souvient plus, c'est donc l'heure de la piqûre de rappel cinématographique. Pour incarner les journalistes d'investigation dans le film, on retrouve notamment Michael Keaton, révisité l'année dernière dans Burn Man, Rachel McAdams, connu pour avoir été la petite amie de Ryan Gosling dans The Notebook, et Mark Ruffalo, connu lui pour avoir été le cas. Donc, Mark Ruffalo et Rachel McAdams sont tous deux nommés aux Oscars des meilleurs second rôles féminins et masculins. Pourquoi second rôle ? On peut vraiment se poser la question, mais ça, ça fait partie des choix toujours un peu obscurs de l'académie des Oscars. Mais celui qui va tirer le plus de parties de ce film, ça reste le réalisateur Tom McCarthy, qui lui est nommé pour la statuette du meilleur réalisateur, du meilleur film et du meilleur scénario original. Donc, il faut dire que Tom McCarthy, il a fait de son film une œuvre hyper méticuleuse, hyper journalistique. Il a vraiment mis en lumière les problèmes réels et les embûches que peut rencontrer une enquête d'investigation presque interdite. On effleure dans le film un tout tout petit peu la vie personnelle et la vie privée des différents enquêteurs, tout ça pour montrer que ce ne sont pas eux qui sont au centre du film, mais bien sûr l'enquête. Donc, le film a un aspect très journalistique. Pourtant, il y a quand même quelques bonnes idées de réalisation. Je pose notamment aux différents plans de rue, dans le plan large de rue, dans lequel on voit se dessiner au fond toujours une très grande église, comme si le clergé et le catholicisme régnaient en être comme une ombre un peu pesante sur le film et l'enquête. En ça, c'était vraiment intelligent. La dimension journalistique du film n'est pas vraiment dérangeante. C'est un peu comme dans The Big Short qu'on a vu récemment. C'est un film didactique, intéressant, presque nécessaire. C'est une sorte de nouveau genre du cinéma qui séduit Hollywood en ce moment, le film d'utilité publique. Alors, je vais vous le dire, j'ai passé un moment bien moins prise de tête devant Spotlight que devant The Big Short, mais je ne reverrai ni l'un ni l'autre vraiment pour le plaisir. A noter aussi que dans Spotlight, que les acteurs sont vraiment bons, McCarthy a fait parfois plus de 100 prises pour la même scène afin d'en tirer le meilleur parti d'eux-mêmes et il faut dire que c'est assez réussi. Les acteurs ont aussi eu la chance de rencontrer les vrais protagonistes qu'ils incarnent et c'est toujours une bonne base de travail. Le film reste certes froid, mais il est aussi assez rythmé, prenant et en somme agréable à regarder. Je ne vous le cache pas, en sortant de là, vous aurez l'impression que tous les prêtres du monde sont des pédophiles et que l'église est une sorte d'institution obscure, malhonnête et manipulatrice. Chacun son avis là-dessus, mais ce qui est important de souligner, c'est que de faire un film aussi critique de l'église aux Etats-Unis, qui est un pays où le culte est bien plus important que chez nous, ça montre vraiment d'un certain courage et c'est certainement pour ça que le film séduit à ce point Hollywood et qu'on en parle à ce point. Venons-en maintenant à la vraie question de cette vidéo. Alors, perles ou navées ? Je vous le répète, le film est finalement assez prenant, on ne s'ennuie pas, il est bien rythmé. Pourtant, pour moi, ce n'est pas un grand divertissement. Vous n'allez pas aller là-bas pour vous laver la tête de vos soucis. Ça dépend vraiment de ce que vous attendez du cinéma. Si vous avez maintenant deux heures devant vous, vous n'êtes pas trop fatigué, Spotlight, ça reste quand même un bon film, mais un film journalistique d'une vraie enquête journalistique. Donc, c'est de loin pas un navet, mais pour moi, quand on regarde la liste des nommés aux Oscars cette année, ce n'est pas franchement celui que je trouve, enfin, celui qui a le plus de potentiel. Il faut dire que la concurrence est quand même rude, donc on somme, c'est ni une perre ni un navet, ça reste un bon film. Pour moi, il est un peu surévalué, mais ça, évidemment, c'est mon avis. Voilà, donc merci de regarder mes vidéos. Vous pouvez aussi continuer à lire les critiques papiers que je fais sur mon Tumblr Perle aux navets. Donc, voilà, abonnez-vous et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada